Et bien, la petite plante que je vais vous présenter maintenant est celle-là. C'est une plante herbacée annuelle. Étant entendu que dans la zone intertropicale, surtout la zone de savane, ça pousse, surtout au moment de saison de pluie. Mais on n'est pas actuellement en saison de pluie, nous sommes dans un jardin irrigué ici, donc ça peut pousser à tout moment en fait. Il s'agit de Cléomée viscosa. Cléomée viscosa. Alors, cette plante peut atteindre combien ? On a vu dans la documentation que ça peut atteindre 60 cm de haut, mais ça c'est plutôt ici 40 cm. Bon, disons, dans la littérature, on trouve entre 10 et 60 cm. Donc, il arrive que ça ne se lève pas très très haut, mais il y en a qui, sur un sol plus favorable, on peut imaginer, ça peut aller jusqu'à peut-être 1 mètre de haut. Alors, Cléomée viscosa, vous voyez donc la tige, c'est une tige, elle est là, dressée, et on voit tout de suite, il y a beaucoup de pubescence. Des poils un peu partout sur la plante, ça se voit très nettement ici, sur la tige, elle est largement pubescente, et sur les pétioles, sur les feuilles, et même sur les gousses qu'on voit ici, il y a des poils. Donc, c'est vraiment une plante poilue par excellence. Alors, donc, la tige est de couleur verdâtre, on a dit que c'est herbacide, donc ça ne contient pas vraiment du bois. Donc, on voit les feuilles, elles sont disposées, en fait, de manière alternée. On peut prendre, par exemple, ce jeune rameau, qui part dans cette direction, on voit une feuille qui est là, 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 une feuille qui est là. Donc, ça se voit très bien que c'est alterné. Alors, c'est des feuilles simples, mais, disons, digitées. Digité, on peut voir là, bon, je dis que c'est simple, mais en fait, c'est constitué de foliolules, donc c'est lobé. Alors, là, digité, ça rappelle bien les doigts de la main, digital, et on voit bien, il y a cinq foliolules qui sont là, et qui sont pubescentes, d'une forme, on va dire, au Beauval, là, c'est-à-dire que la partie supérieure est un peu plus grosse que la partie inférieure. Et là, on peut regarder les dimensions. D'abord, le pétiole, commencer par le pétiole qui porte la feuille. Quand on regarde, là, on a un pétiole, pour celui-là, de 2 cm, c'est-à-dire 20 mm. Pour les feuilles plus petites, qui sont plus hautes, c'est de l'ordre d'un demi, un demi-centimètre, quoi. Alors, ici, ici, on a cinq foliolules. Sur les plus petites feuilles, le nombre de foliolules, également, c'est là, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, c'est vraiment digité, ça rappelle bien les doigts de la main. Et maintenant, on peut regarder les dimensions, disons, de la foliolule. Dans la partie la plus élargie, ça vaut un centimètre. Tandis qu'en longueur, ça peut atteindre facilement 15 mm, un centimètre et demi. Et la nervure principale, là-dedans, est assez visible. En face supérieure, qui est d'une couleur vert un peu foncée, les nervures sont évanescentes. Tandis qu'en face inférieure, couleur vert un peu plus claire. Mais partout, c'est poilu, c'est pubescent. Ce n'est pas de feuille glabre du tout. On peut compter les nervures secondaires. Il y en a combien de paires ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Entre six et sept paires, c'est-à-dire 14 nervures secondaires, là-bas. Et donc, voilà, avec, disons, la partie digitée elle-même, quand on la prend sous forme de parapluie, là, déployée, on voit que ça peut atteindre le diamètre jusqu'à trois centimètres. Avec le développement, donc, cette plante va donner, un peu plus tard, des boutons de fleurs. On en voit ici, des petits boutons de fleurs qui sont à la base un peu violacés. Là, c'est violacé. Donc, là où il y a les cépales, ces violacés. Tandis que quand ça va se développer, ça va s'ouvrir. Et on voit, disons, des pétales de couleur jaune à jaune-oranger, couleur dorée, quoi, qui vont sortir, qui sont plus longues, bien sûr. Et quand on regarde le pédoncule qui porte la fleur, de l'ordre de, pour celui-là, de l'ordre de 12 millimètres, un centimètre et demi. Et c'est même pédoncule qu'on va retrouver un peu plus tard sur les gousses. Donc, on peut mesurer là aussi, pleinement développé. Ça peut atteindre facilement 2 centimètres, 20 millimètres. Et si on prend la fleur, des nombreux boutons de fleurs, on voit que la fleur sort de manière axillaire à l'aisselle des feuilles, là. C'est vraiment axillaire. Et on peut compter les sépales, qui sont là, une partie à la base, qui forment donc le calice. Il y en a 5, en fait. On peut compter 5 éléments. Et lorsque les pétales vont sortir, les plus longues, on peut compter aussi, il y a 5 éléments. Et à l'intérieur, de nombreuses étamines, il y a bien une vingtaine d'étamines, à l'intérieur, qui entourent donc un pistil, qui, quand ça va être fécondé, va donner naissance à ces gousses que vous voyez, ces nombreuses gousses qui sont là, qui sont, disons, dressées, dirigées vers le ciel. Il y a des plantes dont les gousses sont dirigées obliquement, d'autres vraiment retombantes. Mais là, c'est dressé, ça monte vers le ciel, c'est couleur verdâtre pour l'instant. Mais à maturité, ça va être, bien entendu, une couleur un peu plus foncée. Et là, on a combien ? 5, 6, 6 centimètres de long, sur un diamètre de la gousse, de l'ordre de, disons, 3, 4 millimètres. Alors actuellement, c'est assez mou, mais au fur et à mesure que ça va vers la maturité, ça va être plus dur. Et à l'intérieur, donc, j'ai fondu là un élément déjà, mais, oui, il y a de nombreuses graines qui vont être à l'intérieur. Je pense qu'il y en a bien ou moins une centaine sous forme de graines qui ressemblent à des graines de fougneau. Elles sont nombreuses, de l'ordre de 1 millimètre de diamètre. Et ce sont ces graines qui, une fois éparpillées au sol, donc, qui vont être de couleur noirâtre à maturité. Soit dit en passant, je vais ouvrir encore une autre gousse ici. Et là, on peut voir les nombreuses graines qui sont disposées à l'intérieur, qui ne sont pas mûres encore, là. Voilà. Là, il y en a plein. Alors quand je lâche, vous voyez que ça se projette même au dehors. Et donc, ces graines vont pouvoir assurer la reproduction de cette merveilleuse petite plante. Maintenant, nous allons, avant de donner même une liste d'applications en phytothérapie, nous avons sous la mer un certain nombre de noms dans les langues locales que nous allons donner maintenant. Eh bien, dans la langue, par exemple, des Adja, au Bénin, il s'appelle, donc, Cléoméphirosa, il l'appelle Sabosu, ou bien Avena, Avema, pardon, Avema, ou bien Sabo, tout simplement. En fond, ils vont l'appeler Kayaasu, ou bien Akayaver, Akayaver, en Minan, ils vont l'appeler Samboué, ou bien Sambouéasu, ou bien Pepléloukbe, Pepléloukbe. Maintenant, au Togo, dans la langue, disons, des Ewe, là-bas, au Togo, ils vont dire Sambouéasu, ou bien encore Pepléloukbe. Voilà, donc, il y a d'autres noms, hein, dans les langues locales, nous n'avons, nous n'avons malheureusement pas pu rassembler plus que ça, et, donc, nous invitons les vidéospectateurs à interagir avec nous et en plaçant certains noms dans les langues locales de leur pays. Voilà, donc, ceci devrait pouvoir permettre de reconnaître cette merveilleuse petite plante qu'est Cléoméphirosa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...